Hé, hé hé ! Faut que je parle ! Nan non non t'inquiète, y a personne mais nan Y a rien de personne C'est urgent ! Bon je te rappelle Dutch De quoi que s'il y a ? Nan parce que tu crois qu'elle est morte mais en faite elle a bu une potion qui l'a fait dormir pendant 42 heures ! Tu as bien con de cette histoire ? Mais c'est épique !!! Non. Ça, ça alli être épique ! Attends je te raconte l'histoire ! Mais je m'en fous de ton histoire !!! Mais c'est un amour impossible ! Nan c'est toi qui a pu... Tiens, par comment c'est ? L'histoire se déroule en Italie, à la Renaissance ! Ah, c'est parti ! L'amour tragique entre Roméo et Juliette ! Dans la ville de Véronne, en Italie, les familles Montaigu et Calculé se livrent d'une guerre incessante. Et Abda, Stranzo ! Roméo Montaigu et ses amis masqués s'incrustent à un banquier organisé par les Capulé. Ah, je vais m'occuper des femmes ! Si, et moi de pizza ! Roméo Montaigu et Juliette Capulé croisent leur regard pour la première fois au cours de cette soirée. C'est le coup de foudre ! Mais Thibald, cousin de Juliette et ennemi juré de Roméo, impulsif, veut se battre avec son rival ! Je vais me le faire, je vais me le faire ! Retiens-moi ! Je vais me le faire ! Je vais me le faire ! Malgré la haine entre les deux familles, Roméo décide quand même d'aller rencontrer Juliette sous son balcon. Juliette, c'est moi, c'est Roméo ! Oh, Roméo, pourquoi es-tu Roméo ? Ma ! C'est quoi ce bordel ? Aaaaah ! Dès le lendemain, il décide de se marier en cachette, avec l'aide de frère Laurent. Hé hé ! Une nouvelle dispute éclate entre les Montaigus et les Capulés. Thibald, défie une nouvelle fois Roméo ! Et le meilleur ami de ce dernier, Mercutio, prend sa place ! T'inquiète, je m'en occupe ! Mercutio meurt ! Roméo part alors venger son ami ! 30 en mai de 40 pèles ! Kibald meurt ! Roméo Montaigus est alors banni de la ville, et Juliette Capulé n'a d'autre choix que d'épouser le comte Paris. Hé 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 ! Juliette élabora un plan, avec l'aide de frère Laurent, dans lequel elle boira une potion, qui la fera dormir pendant 42 heures. Ainsi, elle se fera passer pour morte, et pourra s'enfuir avec son bien-aimé. Sa famille dégoût son corps inanimé. La pensant morte, il l'emmène à son tournoi. C'est pas grave, je serai avec ! Frère Laurent, qui devait prévenir Roméo de cette ruse, n'ennuie pas le temps ! J'ai la colita ! Roméo, apprenant alors la mort de sa dulcinée, s'empresse de partir sur son tombeau ! Dégage mes frères ! Grrrrr ! Dégage mes frères ! Il trouve alors Paris ! Et fou de rage le tue ! Ok ! Ok ! Ok ! Je vais jouer à la mâche ! OK ! Je suis au-u-u-u-u-u-u-u-u-uh ! Face au corps sans vie et de son amour, il se donne la mort. Ah ma bien aimée, j'ai aimé. Après 42 heures de sommeil, Juliette se réveille enfin et constate le drame. Roméo est mort. Elle décide alors de se donner la mort avec une dague. Sécrifice de leur amour, la famille s'inconcie. Ils n'avaient pas 18 ans, ils n'ont pas profité, ils se sont morts comme des cons. Tu m'appelles ça une fin heureuse ? Bah c'est du romantisme. Ouais c'est moi ! Ouais non c'est t'inquiète, c'est rien. Je crois, merci de ce soir, rendez-vous. Merci d'avoir regardé notre vidéo, vous avez été nombreux à regarder la première et on vous en remercie. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube, nous suivre et partager sur Facebook avec 2-3 petits extrals samedi soir. Jusque là, portez-vous bien et à la prochaine !